Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ce sera une dégustation de produits américains bon tout le monde l'a fait, je sais, voilà, on en passe j'ai commandé sur MyAmericanMarket, je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc aujourd'hui je vais faire la dégustation avec Laurie, ma soeur qui est juste derrière ça ne plaît pas se montrer, c'est tout vous l'entendrez certainement parce qu'on va donner des notes du coup mais vous ne la verrez pas voilà donc on va commencer alors on va commencer avec les Pringles à la pizza bon, moi personnellement j'ai déjà goûté mais je vais le remanger pour vous du coup c'était bon ? ouais mais ça ressemble... Attends je te laisse deviner j'ai pris... oui bon la boîte est défoncée parce qu'en fait le carton est arrivé complètement trempé j'ai eu une de mes canettes qui s'est complètement explosée dedans et j'avais pris du Dr Pepper normal mais bon avec le fond qu'on a goûté on avait pas du tout aimé avec Lolo ouais c'était pas très bon du coup ça sent, tu sais ouais ça sent bah déjà ça sent pas du tout la pizza non bon j'arrive qu'en choper hein oui moi aussi j'ai qu'un tout petit bon ils sont un peu cassés mais ça ressemble à ça on... je sais pas non ça sent du good ça sent du fromage mais euh... ouais c'est bon mais euh... je pensais que ça allait avoir le goût plus de pizza en fait je trouve pas que ça ressemble... en fait moi personnellement je trouve que ça ressemble euh... au Pringles Soap Africa ouais c'est vrai mais ouais je suis... je suis étonnée parce que les américains je sais qu'ils sont à fond pizza et je pensais vraiment que ça allait avoir plus le goût de pizza ah euh... non non déjà ça... non c'est bon merci ouais donc là on met combien ? tu mets... on note sur 5 ? en note sur 5 tu mets combien ? euh... je vais mettre 3 je pense parce que du coup je m'attendais plus vraiment à que ce soit au goût de pizza tu sais comme les gâteaux apéro nous qu'on a en forme de pizza je pensais vraiment que... enfin je suis déçue pour ça donc je mettrais 3 moi je mettrais... je vais mettre 2 et demi parce que du coup ça ressemble trop au paprika et c'est pas... je m'attendais vraiment à aimer plus le goût de pizza, de tomate, de fromage et tout euh... je sais pas si il y avait burger aussi je pense que j'aurais peut-être dû prendre burger aussi pour goûter mais j'ai hésité je me suis dit ouais la pizza ça va être trop bon et tout bah non c'est du paprika quoi donc euh... voilà un peu en France quoi j'ai envie de dire ouais c'est ça ensuite ensuite on va goûter les goldfish au cheddar parce que du coup j'avais pas envie de prendre les originaux donc j'ai pris les euh... originaux c'est quoi c'est salé seulement non ? oui je crois donc celui-là je l'ai pas goûté alors que c'est... direct live ouais ça va sentir grave le fromage je sais pas attends déjà le... je crois l'avoir mis dans un truc comme ça je sais pas non on dirait un pot de farine tout ça non alors là ça sent pas bien trop mal hein c'est vrai ? non je suis choquée je croyais que ça allait vraiment dans le bouton dedans c'est comme ça parce qu'on voit la caméra ouais on voit c'est tout petit c'est tout petit eh oui c'est tout petit c'est sain ça sent pas... ah non ça sent pas du tout tu vois ? ça sent pas fort en fait on va en prendre 3 mais c'est tout petit en vrai oui enfin cheddar cheddar ça a le goût est mental excusez-moi oh on s'est fait arnaquer bon c'est bon mais bon c'est bon mais mais ça a pas le goût de cheddar quoi ah pas du tout ça a pas du tout le goût de cheddar hein non ça a le goût de fromage classique des gâteaux au Pérou non je sais pas ce que donne les normaux mais on dirait normaux pourquoi je m'attendais à un truc vachement gras je sais pas pourquoi moi dans ma thème des américains c'est tout leur truc c'est hyper gras alors que pas du tout ça c'est un gâteau au Pérou bah ouais c'est un gâteau au Pérou mais en fait c'est comme... vas-y donne je sais pas je pense que en photo je vous mettrais je sais pas comment ça s'appelle je vous mettrais une photo du gâteau au Pérou à chaque fois que je trouve que ça ressemble en France mais ça c'est un peu le goût de cheddar quoi je m'attendais à avoir un goût plus intense en fait ça a pas du tout le goût de cheddar non mais après c'est super bon moi j'aime bien moi je mets 2 tu mets 2 ? moi je mets 3 donc pas plus que la moyenne bon après c'est bon hein mais euh... de ce que tu t'attends et de ce que tu as vraiment en fait voilà donc par contre c'est pas pratique le paquet parce que du coup on peut pas refermer tu peux refermer comme ça mais... ouais tu mets du temps salé j'espère maintenant on va goûter le boeuf séché donc de toutes les vidéos que j'ai vu des gens qui ont goûté ils ont pas tellement apprécié alors franchement j'ai des doutes dessus je sais pas quoi on va voir ouais ça me fait peur c'est juste en goûtant j'ai pris l'original j'ai pas pris euh... il y avait d'autres goûts mais... j'ai pris l'original j'ai pas le voir en entier ça sent pas bon ça sent pas bon ça sent trop bizarre oh mon dieu ah ouais c'est bizarre t'as vu ? je t'en donne un goût ouais tiens j'irai du bacon ça ressemble à ça voilà attends ça fait pas trop tif attends j'arrive non il veut pas attends non tu veux pas tu veux pas bébé c'est bon voilà ça ressemble à ça attends ça sent... j'arrive pas à savoir ça sent des travaux de porc ouais bah le boeuf quoi ouais c'est ça tu le mets en entier dans ta bouche ? je sais pas je crois qu'on peut pas croquer hein oh mon dieu oh mais il y a un sachet dedans t'aimes pas ? ah non ah pas du tout oh mon dieu moi je trouve que ça a le même goût oh moi j'aime pas du tout je trouve que ça a le même goût de viande classique moi non moi je suis pas fan c'est quoi le sachet ? je sais pas maintenant c'est conservé je sais pas bon moi je suis pas fan du tout moi je trouve que ça a un goût de viande classique ouais ouais mais du coup je trouve qu'il y a un goût à la fin enfin non j'apprécie pas trop tiens je vais en goûter un autre bon après on peut pas dire que ce soit bon genre c'est pas excellent au point d'en manger tout le temps ouais je vais pas en prendre un aussi gros quand même moi je pense que je vais mettre alors non allez deux parce que j'aime pas trop enfin c'est bon mais il y a un arrière-goût à la fin j'aime pas du tout d'ailleurs c'est impossible de mâcher le truc ouais t'as vu ? moi j'aime pas bon franchement ça a le goût du viande ça c'est sûr et certain c'est bien ah c'est écrit en français là spécialité charcutière à base de viande de bœuf tranchée épicée et séchée au goût fumé par contre j'en ai bien les dents ouais ouais bon bah après les bois c'est bon vas-y franchement moi je vais mettre 4 mais 4 oh ça va t'es généreuse oui 4 parce que mais du coup ça a vraiment le goût de viande mais c'est pas un truc que je dégusterais tout le temps tu vois ouais ça a vraiment le goût de ouais de viande tu sais genre les restes tu sais ce que je veux dire que tu réchauffes le lendemain ouais c'est vrai après je pense que c'est un truc à goûter parce que du coup on a pas ça chez nous après euh vu la quantité qu'il y a dans le paquet franchement euh il y en a pas beaucoup hein il y a rien il y a rien dedans non on voit pas très bien mais on voit bien qu'il y a pas on voit qu'il y a pas grand chose ouais c'est ça deux ou trois voilà en gros le paquet c'est ça voilà c'est ça voilà super alors on va goûter les snapples moi j'avais choisi euh bon limonade voilà classique on va dire et euh j'aime bien c'est très bon toi aussi on avait hésité de toute façon de toute façon on a deux goûts différents ça sera forcément bon hein ça sera bon ha 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 très si goûte ouais c'est bon ok c'est pas ouf ha 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 ah non t'as raison c'est pas bon t'as vu mais c'est super bon mais en fait on sent pas trop l'acidité du citron je trouve ouais c'est ça parce que du coup je pense qu'ils ont mis beaucoup de sucre dedans ouais du coup y'a le goût du citron mais y'a pas de l'acidité comme le pulco tu vois ouais voilà c'est ça en fait je crois que je m'attendais à un truc comme le pulco mais en fait pas du tout non ça par ouais on le sent tu sais quand on avale ça ben ça brûle comme ben ouais t'as un petit coup de camp mais ça brûle t'sais euh comment on dit euh ben on le sent bien du coup qu'il y'a vachement de sucre quoi ça te brûle la gorge quand tu prends plusieurs euh plusieurs gorgées mais après c'est bon hein ouais franchement c'est bon moi j'aime beaucoup hein mais bon ouais ça rafraîchit quoi voilà ça rafraîchit j'aurais du mettre un enfin un poil de plus de citron je dirais ouais et du coup c'est ça parce que moi j'adore le citron je pourrais même en manger comme ça et donc du coup moi j'adore l'acidité donc là y'a vraiment pas d'acidité du tout quoi tu mets combien ? euh je vais mettre 3 parce que je trouve ça trop sucré ouais tu sais du coup ça a le même goût que les sirops sirops de citron je vais mettre 3 non même les sirops de citron ils sont plus acidés euh je vais mettre 3 aussi parce que du coup c'est pas je m'attendais à plus acide c'est pas ouf quoi et j'adore quand c'est acide moi aussi donc c'est pas ouf mais franchement c'est bon j'ai pris un autre Snapple cette fois on a choisi enfin c'est Laurie qui a choisi euh c'est pêche framboise voilà tu vas goûter en premier ? ouais vas-y ça change j'espère faire plus de bruit si tu l'as refait pas c'est gavé bon ah ah voilà mais je suis pas sur que toi tu vas aimer parce que on sent trop la framboise alors en fait si tu veux quand on l'a sur la langue de suite quand on le prend dans la bouche de suite on sent que la framboise mais quand t'avales c'est la pêche ah ouais mais quand tu sens ça sent la framboise non c'est trop bon ah ouais mais on sent un peu la pêche hein oui mais c'est en fait quand t'avales c'est la pêche que tu sens ah non c'est bon ah non c'est trop bon ouais c'est trop trop bon c'est trop trop bon je préfère celle là que là c'est trop bon ouais parce que du coup quand t'avales ça a vraiment le goût pratiquement que de pêche du coup c'est trop trop bon on va mélanger sympa moi je pense que je vais mettre 4 4 et demi ouais 4 et demi aussi je pense parce que bon on va pas mettre un truc ouf non plus ouais parce que là c'est pas mon gros coup de coeur mais c'est ça c'est meilleur que la que l'anime c'est la citronate voilà après j'avais pris de la de la du quoi du Fanta blueberry et framboise et avec l'orée on en a déjà goûté donc on va pas vous goûter mais on va quand même donner notre note alors ce qui est rigolo c'est parce qu'en fait le bon forcément c'est bleu mais c'est c'est bleu comme la canette c'est ouais c'est le même bleu que la canette et franchement c'est hyper drôle c'est trop drôle du coup on dirait du du pain de bouche je trouve ouais c'est vrai tu metterais combien toi ça ? euuuh je sais pas tu mets combien toi ? moi j'ai pas hyper été emballée je mettrais 3 mais ouais j'ai pas été emballée ouais je dirais 3 aussi 3 parce que c'était bon c'était bon après c'est spécial parce qu'on est habitué au Fanta l'orange, le citron voilà mais on a pas l'habitude nous en France d'avoir des boissons à la myrtille genre vraiment on en a pas du tout on a rien à mettre c'est clair et pourtant j'adore la myrtille et euh et en fait c'était bon bon déjà c'était pas ouf du tout mais je trouve qu'on a moi personnellement j'ai pas l'habitude je pourrais pas boire la canette entière moi non plus moi non plus ou alors la partager ouais mais pas et après je trouve que avec les bulles ça se marrait pas trop bien voilà si ça va moi je trouve en sirop peut-être vous avez commandé ça aussi voilà il fallait bien que je les commande et je les ai commandé pour faire pour une petite surprise mais pas sur ma chaîne sur une autre chaîne avec mes copines Dédée et Lolotte donc si vous passez par là faites des bisous les filles mais je les ai bien pris et je vous assure c'est vraiment dégueulasse voilà parce qu'on a goûté parce qu'il y a beaucoup de blanc de blanc de vert ouais beaucoup de blanc, vert, bleu bon noir le noir je le goûterais pas parce que c'est paix de putois et réglisse j'ai mis l'un et l'autre voilà moi je suis tombée sur lingette pour bébé et dentifrice peut-être tu es tombée sur quoi ? moi je suis tombée sur lingette pour bébé et citron et ce qui est marrant c'est que le lingette pour bébé ça a vraiment le goût de l'odeur mais vraiment alors bon c'est pas bon on va pas dire que c'est bon mais ça non mais moi je peux même pas l'avaler le dentifrice encore on peut le manger l'avaler voilà et mais lingette pour bébé celui qui l'avale mais moi je lui dis chapeau bah moi je peux pas c'est dégueulasse et t'es tombée sur myrtille aussi ah oui je suis tombée sur myrtille aussi ma petite soeur Inès elle est tombée sur lingette pour bébé pâtifrice et pâté pour chien et du coup elle nous a dit qu'elle a dû se brosser les dents au moins 3 fois mais elle avait toujours le goût dans la bouche ça devait être horrible donc voilà bon après je pense que c'est rigolo mais il faut pas avoir le coeur fragile moi j'ai le coeur fragile un peu compliqué voilà du coup juste pour vous dire j'avais commandé ça ah oui ça on fait ça ? alors j'ai acheté ça c'est la pop rocks c'est de la poudre qui pétille dans la bouche alors j'ai pris la pomme parce que j'aime savoir la pomme mais sinon il y a beaucoup d'autres goûts différents mais j'avais envie de goûter la pomme alors ah j'en ai trop pris tiens je vois rien t'en assez ? ça pétille déjà ? ah oui vous entendez ? je sais pas si on mange en je vais le mettre dans la bouche du coup ah ouais d'accord merci ah mais il est trop rigolo j'adore ça pète de la gorge et tout ça fait quelque chose ? tu le vois sur la langue regarde moi ? non c'est trop drôle c'est trop drôle après c'est bon je trouve ouais ça a le goût de pomme ? ça a le goût de pomme pomme sucrée alors la sensation c'est hyper drôle parce que même quand on on essaie d'avaler tout ça reste dans la gorge mais franchement c'est super bon et c'est vachement rigolo je pense que j'en aurais deux par les d'autres go ouais voilà moi je mets je mets 5 parce que c'était trop drôle ouais moi aussi je mets 5 j'aime trop parce que du coup le crépitement c'est quoi ? c'est un crépitement ? ouais ça crépite ça pète je sais pas mais c'est trop drôle alors j'ai acheté plein de skittles parce que moi j'adore les skittles pas tous les goûts parce que là il y a fraises je crois j'aime pas la fraise c'est pas grave et du coup là j'ai pris les acides du lait parce que nous en France je crois qu'on les trouve un petit paquet et ça coûte la blende ça coûte super cher et donc du coup j'ai voulu prendre ça pour goûter je vais prendre mon ciseaux que j'ai mis ici mes ciseaux pardon déjà il y a de la poussière dessus ça pique ? ça piquote ça pique ah c'est a sivu les mhhmmh 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 j'adore j'aime trop quand ça pique mhhmmh c'est trop bon la pomme elle est trop bonne oh putain c'est trop bon en fait ce qui est bien c'est que ça fait un peu comme les têtes brûlées je sais oui mais c'est plus léger oui bien sûr ça pique et après t'as tout le goût du bonbon ce qui t'aille c'est trop bon crois-le pour aller au ciné après ah ouais grave on va aller au ciné donc la pomme c'est trop bon alors donc du coup vous avez une petite poudre acidulée comme les bonbons acidulée voilà et du coup c'est vachement rigolo mais le goût c'est toujours un peu pareil on le sait trop moi je mets 5 moi aussi je mets 5 acidulée c'est trop bon après c'est un autre skittles alors sweet and sourd c'est pas comment on dit alors il y a soit il y a cerise soit il y a sweet orange sweet framboise euh non fraise blueberry ou watermelon non non watermelon c'est pas steak euh cerise moi je vais prendre orange oh forcément orange j'ai déjà goûté dans les autres skittles je vais prendre une autre en couleur je vais prendre une blueberry orange je savais déjà trop bon la cerise tu bois la cerise ? vas-y le pastèque pastèque c'est vert ah non l'orange elle a pas le même goût la pastèque mirti c'est trop bon la pastèque ça a exactement le même goût que les sucettes pastèques ah ouais pourtant tu ne les as jamais goûté mais oh il y a un petit goût acidulé à la fin des blueberry c'est bon c'est bon oh c'est bon ah ouais on en 4 celui-là ouais 4 aussi parce que je préfère parler à cibulé ah mais les goûts c'est trop bien parce que du coup un myrtille il est trop trop bon celui-là c'est au goût tropical donc qu'il y a fraise, banane, kiwi, mangue et fruit de la passion ah fruit de la passion attends ouais je vais goûter le même que toi alors fruit de la passion c'est le bleu ? ouais il y a du long bizarre ça n'a pas du tout le goût de fruit de la passion non si elle peut la fin bah à la fin non parce que ça n'a rien à voir c'est pas ouf c'est pas ouf c'est mangué pour voir c'est mangué non donne moi banane et tu vas goûter banane parce que j'ai peur de rien la mangue c'est bon ah ouais banane ça n'a pas du tout le goût de banane non ? goûte la mangue c'est bon goûte la banane non ? même toi tu peux le manger parce que ça n'a pas du tout le goût de banane hein ? t'as vu ? t'as vu ? ah j'ai acheté un peu carré tout à la fin ouais tout à la fin non celui-là c'est celui que j'aime le moins ouais bon on a eu un petit problème de caméra donc ça a coupé donc euh je disais que si c'est pas passé bon on a déjà goûté plusieurs goûts et franchement c'est celui que j'aime le moins ouais parce que les goûts toutes les saveurs elles n'ont pas du tout le goût du enfin je dirais pas du fruit parce que bon les bonbons au fruit ça n'a rien à voir mais mais c'est pas une réplique conforme quoi ouais c'est ça c'est des bonbons tu vois par exemple pour la banane je veux dire tous les bonbons à la banane c'est un goût de banane ouais là pas du tout le goût apparaît à la fin ouais vraiment à la fin quand t'as fini le machin donc moi je mettrais 3 parce que je sais pas où ouais moi je vais mettre 2 et demi allez je suis la chante ensuite j'ai pris les nerfs là ceux-là avec toutes les couleurs j'ai jamais goûté ils m'ont offert dans le paquet petit à goût fraise c'était très bon ouais c'est tout petit c'est trop bizarre et c'est tout mélangé ? oui oui ah bah d'accord ok on met tout dans la bouche hein merci alors je sais pas s'il y a plusieurs goûts différents mais j'arrive pas à voir c'est récliqué allez go c'est bon j'aime bien moi j'aime bien en fait je lis ma bouche on est plein les dents moi aussi alors c'est un petit goût acidulé dès que vous croquez en fait en fait dès que vous l'avez dans la bouche ça a un goût tout plein de goûts différents mélangés donc au début c'est pas ouf et puis après dès que vous croquez c'est explosion de saveurs ouais donc moi je mettrais 4 4 aussi c'était trop bon non c'est bon moi j'aime bien les razzles ça qu'on connait avec le grâce au film quand on sait non rien tu veux quel goût toi ? il y a orange, citron raspberry c'est quoi ? framboise ? framboise framboise verre j'allais dire n'importe quoi c'est raisin raisin ou blueberry euh... oh dis donc c'est trop rigolo ah ouais moi je vais prendre orange mais il n'y a pas d'orange à proximité je vais prendre myrtille donc c'est un bourbon qui devient chewing gum ouais dans la bouche c'est drôle de se dire que ça va devenir chewing gum ça ouais j'ai envie d'avaler moi c'est sûr que ça devient chewing gum c'est bizarre sur le feu t'es sûr que ça devient chewing gum c'est bizarre sur le feu ? mâche ça fait un chewing gum tout petit hein regarde ah oui bah c'est pas ouf hein ? non franchement je m'attendais vachement à mieux moi c'est vraiment pas bon par contre à la fin c'est spécial c'est... je sais pas c'est la langue bleue ? un tout petit peu ouais c'est pas... c'est pas terrible ouais c'est pas ouf là franchement un et demi ouais un et demi aussi parce que c'est pas ouf c'est horrible ouais c'est bizarre en fait en fait en fait le concept est rigolo mais pfff t'en avais vraiment à mieux je suis déçue je suis trop déçue moi aussi je suis déçue et ben voilà cette vidéo est maintenant terminée donc sur la plupart on a aimé mais bon ça retombe pas trop donc après j'ai pris vraiment ce que je pouvais manger donc j'ai pas pris du fluff parce que j'aime pas le marshmallow donc j'allais pas manger du fluff j'ai pas pris de gâteau avec du beurre de cacahuètes parce que je n'aime pas le beurre de cacahuètes oui si vous priez pardonnez moi je n'aime pas le beurre de cacahuètes ah oui aussi ce qu'on a pris parce que je vous ai pas dit j'ai pris un gros paquet d'oreo au citron que j'avais acheté pour ma mère parce qu'elle adore le citron donc du coup on en a goûté c'est ça qu'on a oublié on en a goûté moi je suis pas adepte des gâteaux au citron mais là ça va c'était bon c'était potable disons que si vous aimez le citron enfin les gâteaux au citron ils sont vraiment bons ouais donc je pense que dans une prochaine commande je prendrai les oreo à la menthe pour goûter donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour les produits que j'ai commandé et le site donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois ciao je suis toujours là pour manger ah ah Sous-titrage ST' 501